Je me fais déconner de venir me perturber. Pour nous, tout a commencé sur la rivière Tarn et Dourby. Ces deux rivières aux eaux cristallines qui nous ont rappelé quelque peu les eaux qu'on trouve en Corse. Ce fut une ouverture mitigée. Quelques belles prises, mais pas mal de déceptions de toucher énormément d'AEC sur le Tarn. C'est peut-être dû aux nombreuses crues qu'il y avait eu quelques mois auparavant. Ce fut la Garonne que nous avons visitée cette année, après deux ans sans pouvoir réellement l'exploiter. Bien que nous n'ayons pas fait des grosses pêches sur la Garonne, nous avons pu constater qu'il restait quelques truites de sous-champes. Encore. Nous avons surtout pêché la Garonne cette année au leurre, avec quelques belles prises. On peut voir ici le regard étonné de cette année au bord de la rivière, qui croit vraiment voir un type de fou. On peut voir ici le regard. On peut voir ici le regard de la rivière, qui croire le regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis ce fut le début des rencontres, de très belles rencontres. Ici nous sommes dans la tarde, à quelques minutes de chez nous, même pas une heure. Nous allons rencontrer pour la première fois, Bertrand, Dominique et Jean-Marie. Sur une très belle rivière, une petite rivière dont je tairai le nom, juste par amitié pour mon ami Jean-Marie. Pour savoir que cette rivière est très bien peuplée, malheureusement, avec les eaux basses et le peu d'eau qu'il y a eu cette année, les truites risquent de souffrir dans ce petit cours d'eau. Bien entendu, il ne faut pas oublier la vraie convivialité et le partage autour d'un bon petit journal. Sous-titrage ST' 501 C'est un grand moment, un superbe week-end dans l'Hero, où c'est que nous avons découvert la magnifique vis dont on nous avait souvent parlé. On voit ici le cirque de Novacel, magnifique endroit, splendide. Il faut dire que nous avions peut-être un peu abusé le vendredi soir. La nuit fut très courte et le lendemain nous étions moins prolifiés qu'à la pêche. Nous remercions nos guides, Wilfried et Bertrand. Et notre hôte, Jean-Pierre. Autre belle rencontre avec notre ami Jean-Louis. Au-delà d'être un super pisteau, c'est surtout un très très bon pêcheur, notamment spécialiste du petit bouchon. Ici, c'est un vrai plaisir, un vrai régal que de le regarder pêcher en grande rivière. Vous apprenez, c'est fantastique. C'est une personne simple. Un vrai beau mec. Là, le truit est sorti au talk par notre ami Super Mario sur le salad. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, toi je suis le maître sous-titrage ST' 501 C'est quoi les belles ? Qui étaient nuls sur les grandes rivières, grâce au contact et au peu de sourcils que j'ai eu la chance de réaliser avec de mon usine, je me suis un petit peu amélioré. Et j'avoue que je commence à aimer la pêche sur la grande rivière. Merci monsieur. Merci au nouveau membre d'honneur du team passion de truit et mer. Mais bon, on ne sait pas toujours comment on veut, on sait souvent comment on veut. Premier week-end de détente, partage et bien sûr pêche en famille. Tous les membres du team, enfin pas tous, certains étaient là réunis pour une grosse soirée et surtout la découverte de la magnifique et superbe rivière Brèze en compagnie de Laurent. Laurent, c'est un mouch de mai qui va nous montrer comment il te cherche. Une super belle rencontre, encore une de plus cette année. Ça a été un moment de partage exceptionnel. Je ne pense pas qu'il aurait cru qu'on pouvait remonter la rivière qui connaît tant en la pêchant à 5, comme nous l'avons fait. En se fendant la gueule toute la journée et en touchant du poisson. Une magnifique aventine, superbe. A refaire très très vite. Un grand merci à toi Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti. ...